Dans les médias aujourd'hui, on parle beaucoup de radicalisation, de communautarisme, d'islamisation. Tous ces débats-là renvoient un petit peu à une peur sur le désir d'islam ou la montée de l'islam, notamment dans les quartiers populaires et chez les garçons. Dans ces débats, on a souvent des conversations culturelles un petit peu paresseuses où finalement on ne sait pas trop qui sont les gens dont on parle et aussi d'où parlent ceux qui parlent de ces gens-là. Moi, dans ce livre-là, j'ai voulu prendre un petit peu le contre-pied de cette posture-là en prenant cette question au sérieux. Et le contre-pied, c'est le contre-pied de l'enquête ethnographique. L'enquête ethnographique, elle consiste à passer du temps avec ces gens dont on parle, à passer aussi du temps sur ces gens-là, c'est-à-dire revenir, passer du temps sur les trajectoires et donc pour essayer de mieux comprendre les vies qui sont vécues. Ce contre-point conduit à poser une autre question. La question, ce n'est pas qui sont ces gens-là, mais pourquoi devient-on musulman ? Qu'est-ce que ça veut dire devenir musulman plutôt qu'être musulman si tenté que cette expression signifie quelque chose ? En s'interrogeant sur comment et pourquoi on devient musulman, finalement, il me semble que ça permet justement de comprendre dans un même mouvement deux types de chemins. un premier chemin qui est le chemin, finalement, majoritaire, mais pour le coup très invisibilisé, qui est en quoi la religion peut permettre, entre autres, d'aller vers la paix intérieure et vers une pacification, finalement, de sa propre vie. Et de l'autre côté, le chemin, alors, moins majoritaire, mais beaucoup plus visible et évidemment extrêmement problématique, en quoi la religion peut nourrir, en fait, une vision guerrière et belliqueuse de la vie. Finalement, ces deux types de réponses, la réponse pacifique, entre guillemets, et guerrière, elle renvoie au même problème, qui est le problème et la question de la violence. Et je crois que, finalement, ce livre, c'est surtout un livre sur la violence et sur les conséquences de l'exposition durable et prolongée à la violence, sur des formes multiples de violence, de toute une partie de la jeunesse de notre pays, qui n'est pas la partie non plus forcément majoritaire, mais qui est une frange de la population, qui est, finalement, chez les garçons, qui doit se construire, en fait, dans et à travers la violence. Et ça, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles, on n'en sort jamais indemne. Et quand on essaye de comprendre, en fait, la mécanique, la genèse, les marques, les empreintes que laisse cette violence, finalement, on n'est plus dans ces conversations culturelles, qui sont, finalement, ces images qu'on essaye de mettre sur ces phénomènes qui sont quand même assez mal compris et assez mal décrits. On traite beaucoup plus, finalement, de ce que produit notre société de manière structurelle. Et moi, j'essaye de regarder ça à hauteur d'hommes, ici, à hauteur de garçons. Et cette question de la gestion, en fait, de cette exposition à la violence renvoie beaucoup plus qu'à des histoires de radicalisation, entre guillemets, selon moi, à des loyautés radicales. Merci. 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 Merci.